Et bien bonsoir à toutes et à tous, c'est BFA et on se retrouve pour le troisième épisode de ce JT de Clash. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Monsieur Arsenic. Bonsoir Arsenic. Et bien bonsoir BFA, bonsoir tout le monde. Je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode du JT. Oui, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps, on a eu une petite interruption. Petite coupure là, effectivement. Un petit souci de planning. Et donc, ça fait plaisir de se retrouver sur ce plateau depuis deux semaines maintenant. Voilà. Et puis aujourd'hui, on a la chance de recevoir non pas un, non pas deux, mais trois invités. Donc, les trois invités sont Léo. Bonjour Léo. Bonsoir à tous. Bonsoir Arsenic et bonsoir BFA. Merci de m'avoir invité sur ce JT. Ensuite, nous avons Team Drums. Bonsoir Team Drums. Bonsoir Arsenic. Salut à tous ceux qui nous écoutent. Et ensuite, nous avons Raph, donc alias Blue Power. Bonsoir. Ça, c'est une belle intro. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis content. Non, c'est normal. C'est du direct. On est à cinq. Donc, il y a forcément des petits moments de cafouillage. Bonsoir à vous trois. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et on vous souhaite un agréable moment, notre compagnie. Un moment où on va décortiquer l'actualité et différents sujets, nos petites rubriques habituelles, voire quelques petites nouvelles. On va commencer, j'allais me dire comme d'habitude, en tout cas comme la dernière fois, avec une petite séquence interview de vous trois, chers amis. Donc, vous êtes bien sûr trois youtubeurs. Léo, qui est notre, on n'a pas précisé, mais c'est Arwef03, youtubeur assez connu, à plus de 10 000 abonnés. Bravo, bravo Léo pour cette belle performance. Merci BFAS, ça fait plaisir. Et Arsenic. Voilà, et on ne va pas tarder à te charcuter de questions. Il n'y en a pas trop, mais on va quand même t'en poser quelques-unes. J'adore l'expression. Quelques-unes des plus cocasses. Alors, première question pour toi, cher Léo, si tu pouvais choisir ta mort, ta mort au sens Clash of Clans, par quel bâtiment défensif de Clash souhaiterais-tu mourir ? Alors, c'est une question très morbide que tu me poses là, BFA, et j'apprécie cette question, puisque moi-même, j'aime la mort, je suis sadique. Enfin, non, mais ce n'est pas l'intérêt de ma réponse, mais je choisirais plutôt le mortier ou le canon, c'est-à-dire une mort assez rapide, assez instantanée, parce que je n'ai pas vraiment envie de souffrir sous les coups d'une Tour de l'Enfer, ou encore d'un Arch-X qui pourrait vraiment me faire très mal. Oui, je comprends, je ne comprends pas l'agonie de la Tour de l'Enfer multi, en mode multi, là, qui te fait mourir à petit feu, quoi. Exactement, exactement, c'est à ça que je pensais. Voilà, par contre, tu préfères le mortier qui pourrait faire mourir tes voisins en même temps que toi, je te dis, tant qu'à faire. Oui, c'est exactement ça, bon, les soldats à côté de moi, bon, voilà, ils meurent, mais moi, je meurs aussi, donc même si je mourrais avec eux, ça ne changerait rien pour moi. Mais écoute, c'est une belle réponse. Question suivante ? Oui, alors, donc ensuite, je vais te poser, Léo, une petite question. Quelle est ta chaîne YouTube, je précise, non française, préférée ? Alors, ma chaîne YouTube, une française préférée ? Alors, je ne regarde que des vidéastes qui font du Clash of Clans, en anglais, en tout cas. Donc, du coup, je dirais que c'est Godson, parce qu'il fait vraiment des très beaux montages, des très beaux concepts de vidéos, exactement. Bon, il y a Chef Pat aussi, que j'aime vraiment bien, mais Godson, pour moi, fait vraiment du meilleur travail, puisqu'il fait des miniatures, etc., et qu'il est vraiment très impliqué dans ses vidéos. Ah, c'est vrai que je pense qu'il doit lui prendre beaucoup de temps. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah, il fait le show. Il fait le show. La prochaine question, du coup, ça va être pour Blue Power. Blue Power, si tu devais recevoir 10 000 gemmes, la chance au passage, comment les utiliserais-tu ? Je ne sais pas, peut-être que j'en garderais quelques-unes, on va dire la moitié pour... Non, peut-être pas la moitié, on va dire 1 000 pour les mines et l'extracteur, pour booster, et après, j'utiliserais pour tout simplement me remplir les réserves et améliorer tout ce que je peux, voilà. Ouais. Oui, ça semble logique, c'est bien. Petit économe, quoi, pépère. Voilà. Bon, très bien, bon gestionnaire. Ensuite, quatrième question, on va la poser aussi. Est-ce que je peux me permettre une petite remarque ? Mais allez-y, Léo. Oui, je pense que BFA n'a pas trop apprécié cette réponse en tant que farmer, et Ultime Farmer, tout simplement, parce que lui, il aime plutôt le rendement. Et donc, la gestion pour BFA, je ne pense pas que ce soit exactement ce qu'il attendait de cette réponse. Voilà. Oui, oui, bon après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Bon, moi, c'est vrai que j'aurais plutôt utilisé mes gemmes pour booster mes casernes, comme d'habitude. Et puis, par contre, le labo, le labo. Moi, c'est vrai que j'aurais utilisé ça pour le labo, parce que le labo, c'est un peu l'équivalent d'un mono-ouvrier, quoi, finalement. Et donc, quand tu gagnes 14 jours d'accélération, tu les gagnes vraiment, quoi. Alors que sur un bâtiment défensif, c'est 14 jours divisé par 5, si tu as 5 ouvriers. Donc, le gain est moins important, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, le labo est super important. Et puis, le labo, tu veux tes troupes qui te permettent d'avoir plus de force de frappe, donc farmer encore plus facilement, etc., etc. Enfin, bon, c'est intéressant de voir comment chacun utilise ses gemmes, et voilà, quoi. Donc ensuite, la prochaine question, donc on va la poser à Tim Drums, en plus, elle est un petit peu marrante, donc c'est bien, ça va. Est-ce qu'il t'arrive, Tim, est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans un endroit public ? Je sais pas, moi, quand t'étais en cours ou n'importe où, t'avais vraiment une envie pressante, mais de jouer à Clash of Clans, et donc tu t'es isolé aux toilettes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Voilà, explique-nous un peu. Alors, aux toilettes, non, quand même. Mais il faut savoir un moment, donc, que j'avais fait une saison où j'avais tenté un record de dons, pour la petite anecdote, et donc carrément, donc au récré, tu sais, j'étais en cours, c'était une semaine de vacances et une semaine de course sur une saison entière. Donc, pendant les récré, tellement il fallait que je donne des trous, je sortais donc du lycée, parce qu'ici, on a le droit de sortir, contrairement au collège, pour les jeunes qui nous écoutent. Et donc, je donnais en dehors, pendant les pauses, etc., au lycée, pour vraiment gagner ce concours qui avait été organisé sur le forum, et justement, ça a marché. D'accord, donc tu sortais du lycée pour donner des petits sachets blancs à d'autres personnes ? C'est ça, bien retenu, dis-leur. Très bien, très bien. Il me semble que Léo a déjà eu deux questions, donc on va revenir sur Blue Power. Blue Power, une anecdote humoristique sur le chat, ou sur le gêné, enfin le chat de clan, ou le gêné qui t'a marqué. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gags dans ces lieux-là, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, une réflexion, une blagounette, un comportement ? Franchement, je ne vois pas, à part juste le seul truc que je pourrais dire sur le chat général, c'est qu'il n'y a pas un moment où tu joues à Clash of Clans pendant, on va dire, plus de 15 minutes, il n'y a pas un moment où tu vois personne se traiter. C'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui sorte et nique ta mère. C'est tout le temps ça. Donc là, on bien sûr, on mettra le bip. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, c'est assez saoulant. Le général, globalement, est assez immature quand même. Donc c'est vrai que c'est dur d'avoir des conversations. Il y a beaucoup de kikou, on va dire. Moi, ce que j'aime bien, bon, alors c'est du classique, on ne peut pas dire que c'est une perle, mais j'aime bien quand le mec, il arrive, qu'il fait sa petite annonce, bon, alors on recrute, level 110+, max base, max troupe, adulte, etc. Et puis tu as le petit Dorian, 8 ans, qui avec son level 32 dit, je peux venir. C'est vrai que ça, ça me fait marrer. Il a écrit un pâté, tu vois, de 10 lignes, il l'a fait en 10 raccourcis dans son iPhone. Il s'est pris la tête à faire un truc bien construit pour qu'il dise à la télé. Lisez bien, il met des grosses pancartes avec des petits points d'exclamation comme ça, genre, il n'y a que ça qui m'intéresse, sinon ce n'est pas la peine. Et là, tout de suite derrière, sans lire, sans rien, je peux venir. Ça, je trouve ça énorme. Ou dans le même genre, BFA, les gens, pareil, le level 50 qui va dire, donne troupe max, venez, on est hyper généreux, etc. Et là, tu regardes juste sur sa fiche et en fait, il est tout seul dans son clan. Ouais, 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 on est hyper actifs. C'est vrai que c'est assez anecdotique, ouais. C'est assez recurrent, ça, en plus. C'est pas mal. Et donc, du coup, dernière question, elle est pour toi, Arsenic, en direction de Team Drums. Donc, quel est ton plus gros regret dans le jeu ? Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir fait quelque chose ? Je ne sais pas, par exemple, d'être passé à HDV trop vite ou d'avoir gémé un truc que tu ne voulais pas. Ou d'être passé dans le JT, par exemple. Je sens que cette question est un peu visée. Enfin, je ne sais pas si je suis un peu par exemple, mais tu m'avais dit que j'avais trop amélioré mon hôtel de ville. Ah non, tu vois, franchement, si tu n'es même pas visée du tout, c'est qu'elle est tombée sur toi. Je te promets. J'ai un petit regret, enfin, ça se croit un énorme regret, mais ça aurait été de ne pas up mes murs, de ne pas améliorer mes murs. Quand j'étais, par exemple, au hôtel de ville de niveau 8, voire 9, parce que là, on était au hôtel de niveau 10, c'est déjà plus compliqué. Or, si j'avais fait mes murs 8 avant, ça aurait été plus simple. Ah, ça aurait été beaucoup plus simple, Team. C'est vrai, qu'est-ce que vous pensez là, tout le monde, par rapport aux murs ? Est-ce que vous trouvez que c'est important ? Parce que c'est vrai que moi, beaucoup dans mon clan, on me dit que oui, mais je ne veux pas up mes murs parce qu'on attaque au cochon, on attaque au ballon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez un peu ? Je pense que les murs, c'est vraiment très, très important. Enfin, c'est important aussi pour l'esthétique et le fait que ta base, de montrer que ta base impressionne et surtout qu'on voit que tu es travaillé beaucoup dessus et que tu es farmé, etc. Donc, tu vois, c'est surtout pour l'esthétisme. Mais c'est vrai que les murs, bon, ça devient de moins en moins utile. En tout cas, pour les rushs, si vous montez à haut level, ça devient de moins en moins utile. Mais après, pour le farming, c'est vrai que ça peut quand même servir. Contre des barbares, des archers, etc., ça peut servir. Et puis, c'est vrai que quand tu es hôtel de ville de niveau 10 et que tu as tous tes murs 8, ou murs 9 à remonter, là, tu te dis, j'aurais dû les faire avant. Moi, je suis assez d'accord. Il y a plusieurs aspects dans les murs. C'est vrai qu'il y a l'aspect esthétique. Moi, déjà, les murs jusqu'aux murs 8, je ne les supportais pas. Les têtes de mort non plus. Ils étaient noirs, c'est déjà un peu mieux, mais je ne supportais pas les têtes de mort. Donc, moi, déjà, niveau esthétisme, c'était mur 9 minimum. Ça, c'est une chose. Ensuite, en farming, effectivement, quand tu farmes en or ou en cristal, en général, les murs sont assez dissuasifs pour ceux qui veulent attaquer ou géants, barboires, archers ou des choses de ce genre, ils vont plutôt éviter ce type de base-là. Et après, malgré tout, il y a quand même un intérêt, même très haut en trophée, parce qu'aller se taper des défenses go-weep ou go-wee-wee à 3002, 3005, il y a quand même un risque de 3 étoiles plus fortes sur des murs en carton que des murs un peu costauds. C'est vrai. C'est vrai que dès que tu commences à avoir des murs un peu plus puissants, tu t'enlèves vraiment dans beaucoup de cas. Moi, je ne vois déjà rien qu'avec les murs que j'ai, les murs tête de mort, même avec des grosses compos, golem, max, sorcière max, etc., on n'arrive jamais à me faire 3 étoiles. C'est vrai que ça enlève du temps à l'adversaire, et c'est vrai que oui, c'est un intérêt pour ne pas se prendre à 100%, c'est vrai. C'est vrai. Bon, écoutez, merci messieurs pour avoir répondu à toutes ces questions. On va pouvoir passer à la prochaine rubrique. Un clan français à la une, il s'agit du clan Les Voyous. Les Voyous qui ont eu l'honneur, si je puis dire, de rencontrer le clan CountsWeb, le numéro 1 mondial des clans en guerre de clans. Alors, chacré de challenge, donc moi je dis que c'est quand même une chance, parce que moi j'aurais rêvé d'être dans un clan où on tombe sur un top clan comme ça à affronter, même si on sait que ça va être très difficile. Alors là, tu me rappelles le score arsenic ? Ouais, donc un score quand même plutôt honorable quand on affronte un clan comme ça, mais bon, 64 à 48, donc en défaite pour Les Voyous malheureusement, mais qui se sont quand même... Voilà, 64 à 48, ils se sont bien défendus, c'est pas facile, c'est vraiment un clan d'experts. Alors Les Voyous quand même, c'est un clan français assez bon niveau, ils montent à 30 000 transferts en rush, donc ils prennent une position dans le top 200 en général quand ils ont fini leur rush. Moi j'y suis passé une semaine chez eux, donc je les connais un petit peu, c'est des gens très très sympas. Il y a des bons... Oui, ils sont tous de bons joueurs, et ils arrivent à être en général en rush à une quinzaine, entre 10 et 15 à être champions, donc ce qui est quand même pas mal. J'ai vu des gens qui montaient d'ailleurs champions en full serviteur, c'était assez original. Et là en garde-clan, on voit que c'est difficile, parce qu'ils se prennent vraiment en face des héros 40, c'est vrai qu'il n'y a que ça, je pense. Puis voilà, eux ils ont des murs niveau 8 pour certains, comme on voit ici, là dans ces images, c'est toujours plus facile de pénétrer en go whip avec des murs comme ça, alors qu'en face, eux ils ont tous des murs bleus, maxés, donc c'est pas facile, ils sont bien défendus. Donc en fait, c'est la chaîne de Madden Vinic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand youtubeur international, qui a presque, si ce n'est pas déjà fait, 100k abonnés. Oui, il est à 81 000 exactement. Voilà, il est à 81 000, et lui-même maintenant il fait partie du clan de Count of the Web, et donc du coup, sur sa chaîne, il a partagé une rétrospective en live, enfin en live différé, c'est-à-dire qu'il cliquait sur le bouton live à chaque fois, on voit que s'il n'a pas fait des replays, en fait il les prenait comme ça, comme ça venait, au moment où il enregistrait, de cette guerre, et puis moi quand j'ai vu les voyous, il y avait même un trailer, donc vous pouvez aller voir la chaîne de Madden Vinic, pour ceux qui ne connaissent pas, vous reverrez le trailer d'annonce de cette guerre de clans, et vous verrez donc tout, enfin beaucoup de gameplay en tout cas, il y a 45 minutes de vidéos, là il met un peu de replay apparemment, mais il montre en tout cas le log où ça en est, puis je crois qu'il tombe sur un live, voilà, hop, il fait watch live, il y va, et on voit des choses, donc là c'est toujours des... Si vous êtes friands d'attaques vraiment de très haut level, bien menée, cette vidéo elle est pas mal quand même. Oui, oui, voilà, moi j'aime beaucoup, moi je suis assez friand de ce genre de vidéos, c'est intéressant de voir aussi, on apprend beaucoup à regarder comment ils procèdent sur leurs attaques, bon, alors et les héros, évidemment on n'a pas les mêmes niveaux de héros qu'eux, mais... On a du mal à se projeter quand même. Oui, on a du mal à se projeter à ce niveau là, voilà, maintenant il y a des... Bon, voilà, sur du ballon serviteur ou du full dragon, on voit quand même une stratégie, il y a de la stratégie qui est intéressante, de voir comment ils vont se débarrasser d'un anti-aérien, avec parfois un golem et un roi derrière, ou parfois un pk et roi reine, pour aller... Voilà, comment ils se débarrassent de deux anti-aériens avant de lancer un full dragon, comment ils lancent la première flopée de dragon pour nettoyer, pour après lancer la deuxième qui va aller au centre sur l'HDV, donc tout ça, voilà, tout ça c'est très intéressant, donc là on voit par exemple une belle petite attaque ballon, au début on se dit, elle est... Elle paraît un peu folclos, mais je ne sais pas si on aura le temps de la voir en entièrement dans notre vidéo. C'est sur un HDV9 ça, hein ? Ouais, sur un HDV9, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas le plus... Voilà, c'est pas le plus spectaculaire, il y en a d'autres. Mais bon, quand même un 100% sur un HDV9 au ballon, avec des défenses anti-aériennes de ce niveau, c'est quand même pas mal. Voilà, en tout cas, en tout cas, on voulait souligner cette actu, donc un clan français à l'honneur, puisqu'il passe sur cette chaîne, voilà, très populaire, et qu'ils ont rencontré, donc, un très gros clan. Bon, ben voilà, c'est des choses qui peuvent arriver fréquemment, ou en tout cas plus souvent pour des clans qui ne sont pas forcément dans le top 200 des meilleurs clans. Alors eux, ils en sont capables, les voyous, c'est là pour le coup, oui. Mais par contre, si vous avez un gros clan avec des levels 110+, et que vous n'avez que, je ne sais pas, vous avez 40 joueurs avec des villages maxés, forcément, si vous lancez une guerre de clans, vous avez de très fortes chances de tomber contre du très lourd. Voilà, c'est ça, c'est l'équité en général. Ouais, ouais, et là, ça devient, après, ça devient difficile, mais en même temps, j'ai envie de dire, l'essentiel, ce n'est pas forcément de gagner, mais c'est de se faire plaisir, et puis on apprend beaucoup aussi à combattre des plus forts que toi. C'est vraiment le goût du challenge, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que là, j'étais vraiment motivé, enfin, je pense que c'était même une source de motivation de se dire, oh là là, imaginez, on arrive à gagner les premiers mondiaux, même si ce n'est pas le cas, mais voilà. D'ailleurs, je passe une annonce, s'il y a un gros clan qui veut m'accueillir pour lancer une guerre où on aurait des fortes chances de tromper contre un très très gros clan en face connu, ou même moins connu, mais du lourd, moi je suis preneur, je suis friand de GDC, donc une grosse GDC bien organisée avec des max basses en face, moi je suis là, je serai pour présent. Voilà, on va passer à la prochaine rubrique. Sous-titrage ST' 501